La seconde, on s'en fait toute une montagne avant. Mais une fois le stress de la nouveauté passée, on se rend vite compte que le brevet est derrière nous et que le bac ne commence que l'année suivante. Du coup, on peut voir la seconde comme une année de répit. Et pour certains, il n'y a qu'un pas entre répit et repos. Mais en fait, non. Vous aurez tout à gagner à utiliser ce temps libéré pour exploser. Explorer les différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais aussi vous-même. En seconde, toutes les portes de l'orientation sont encore ouvertes. Pour saisir cette chance, mieux vaut ne pas s'enfermer trop tôt dans un projet ou de renoncer à la première mauvaise note venue. Au contraire, il faut faire son maximum dans toutes les matières pour identifier ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, là où vous êtes à l'aise et là où vous galérez. Les vœux provisoires d'orientation qu'on vous demandera assez tôt dans l'année ne vous engagent pas. Donc faites le maximum partout, jusqu'au bout et choisissez à la fin. Un déclic dans une matière ou une idée de projet peuvent surgir au troisième trimestre. Si vous n'avez rien lâché, vous pourrez changer d'avis et éviter les regrets. La seconde, c'est aussi le choix de la filière et des spécialités. Rassurez-vous, on ne vous demandera pas de choisir un métier et de prendre les spécialités qui lui correspondent. Très peu de gens savent à 15 ans ce qu'ils feront à 25. Et heureusement, il y a tant à découvrir avant. Par contre, il ne sera pas trop tôt pour commencer à explorer les possibilités du supérieur. Vous pourrez par exemple aller à la rencontre d'étudiants et de professeurs dans des salons ou lors de journées portes ouvertes. Ils vous conseilleront et ça éveillera peut-être en vous des envies et de la motivation. L'entrée au lycée, c'est aussi synonyme de plus de liberté. Mais pas la liberté de ne rien faire. Être libre, c'est organiser son autonomie. C'est le moment idéal pour tester l'organisation qui vous correspond le mieux et que vous garderez ensuite. Comment planifier son temps ? Quel support pour les cours ? Quelle prise de notes ? Comment réviser ? Toutes ces méthodes qui sont propres à chacun et qui aident à réussir. Elles ne tombent pas du ciel. Il faut les essayer avant de les adopter. C'est aussi le bon moment pour se constituer une équipe de choc. Pour travailler ensemble et s'entraider. Savoir s'entourer, c'est un talent. Trouver des gens qui tirent vers le haut et fuir les mauvaises influences. Par contre, à l'heure des choix, chacun son chemin. On travaille pour soi, pas pour faire comme les autres. Pensez également à vous renseigner sur les partenariats de votre lycée. Beaucoup sont partenaires d'établissements du supérieur ou d'associations. Ça peut donner des idées d'études et permettre de s'y préparer. Idéal pour bien démarrer au lycée et se mettre en route vers le post-bac. La plupart des élèves disent qu'en première et en terminale, les spécialités et le bac prennent pas mal de temps. On peut donc profiter de l'année de seconde un peu plus tranquille pour prendre ses marques, découvrir le champ des possibles, identifier ses goûts, ses envies et trouver ses méthodes. Vous l'aurez compris, la seconde est une classe sans examen, mais pas sans enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada